Voici la tente Hogan de Place Ultralight. C'est une tente qui fait un peu moins de 2 kg et elle a une chambre en tissu plein, c'est du polyamide 40 denis. Alors c'est une tente qui se monte en commençant par la chambre et le montage est rapide, il faut compter entre 5 et 10 minutes à 2. Elle a un très bel espace intérieur avec 2,20 m de long, ce qui laisse de la place devant et derrière même pour les grands gabarits. L'abside n'est pas très dimensionné mais elle suffit largement pour y mettre les sacs et les chaussures et aussi pour y faire la popote avec le corps à l'intérieur de la tente. Il y a des poches assez larges là, une ici, une ici, c'est là elle est bien pour la bouteille, et de l'autre côté là avec les instructions. C'est simple et pratique. On voit la dimension de la tente quand même, c'est-à-dire que si je me mets au fond, en cas de pépin tu peux mettre à 4 là-dedans, je veux dire tu ne vas pas t'allonger mais c'est un abri. Je mets c'est basse, mais pendant que tu te mets debout, je suis au point le plus bas. Et tu as vu qu'il y a un petit fil pour pendre les chaussettes. Oui, ça c'est pratique. Pour pendre les chaussettes. Et sinon derrière là, il y a beaucoup de place. Pour un mec comme moi qui fait 1m88, il y a bien 30 cm de plus quoi. Ça c'est bien ici, tu vois. Ça c'est vraiment impeccable parce qu'au moins tu peux mettre un sac à dos, les chaussures et elles sont dans l'abri quoi. Vraiment il y a de quoi faire. Alors lors de nos tests en altitude, nous avons vérifié la bonne imperméabilité de la Hogan et aussi une bonne résistance au vent. Nous n'avons pas eu de problème au réveil après une nuit d'orage à 2600 m. Et la tente a séché en 15 minutes au soleil en milieu de journée. Alors pour moi, c'est une tente qu'on peut utiliser en hiver avec un bon matelas isolant. Du fait notamment que la chambre soit en tissu plein. Alors bien sûr, on trouvera des tentes de place plus légères, même chez Vaude qui propose un modèle à 1,5 kg. Et l'avantage de la Hogan Ultra Light, c'est la qualité et la résistance de ces matériaux. Et du coup, elle sera vraiment opérationnelle dans les conditions difficiles. Voilà, je vous encourage à lire le test complet qui est disponible sur Test Matériel Outdoor où vous aurez d'autres renseignements. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501